Salut à tous, c'est Flo du Laptek, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Config PC. Cette fois-ci, on s'attaque à la RTX 3060 Ti, qui est la carte graphique d'NVIDIA qui propose le meilleur rapport performance-prix. Elle est parfaite pour ceux qui veulent jouer en 1080p à 144 images par seconde, ou pour ceux qui veulent explorer le 1440p à 100 ou 110 images par seconde. Alors bien évidemment, il est parfaitement possible d'ajuster la configuration en fonction de vos besoins. Mon but est de vous proposer une configuration équilibrée afin que vous puissiez tirer parti au mieux de tous vos composants. Après, rien ne vous empêche de vous faire un kiff sur un SSD ou une carte mère, bien évidemment. Ou à contrario, de prendre des composants un peu moins chers. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à la configuration PC ou à des composants, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Et si vous avez besoin d'aide pour choisir des composants ou vous faire une configuration PC, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et si le contenu de ma chaîne vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner, sans oublier d'activer la cloche. Allez, trêpe de bavardage, rentrons dans le vif du sujet. Petite précision, tous les composants que je vous propose sont en description. Sachez aussi que je propose d'autres références dont je ne parle pas explicitement dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker la description. Allez, comme à mon habitude, je commence toutes mes configs par le processeur, parce que c'est lui qui va conditionner l'achat de la carte mère et de la mémoire vive. Je vous propose soit le AMD Ryzen 5 5600X, qui est un excellent processeur. Ses performances en jeu ne sont plus à démontrer. Par contre, on ne peut pas en dire autant de sa disponibilité. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est disponible quasiment nulle part. Et le peu de sites qui l'ont en stock le vendent souvent extrêmement cher. En temps normal, le Ryzen 5 5600X est vendu aux alentours des 300€. A défaut de pouvoir mettre la main sur un Ryzen 5 5600X, si vous ne pouvez pas attendre ou si vous ne voulez pas dépenser autant, vous pouvez vous tourner vers le Intel Core i5-10600K. Alors honnêtement, vous pouvez même vous tourner vers un Ryzen 5 3600, si vous arrivez à en choper un aux alentours des 200€. Vous n'aurez pas les mêmes performances qu'avec le Ryzen 5 5600X ou le Core i5-10600K, mais vous aurez tout de même d'excellentes performances. Pour les amoureux de l'overclocking, sachez que tous les processeurs que je vous propose ont leur coefficient multiplicateur déverrouillé. Alors attention toutefois au choix de la carte mère pour les processeurs d'Intel, car toutes les cartes mères ne proposent pas de manipuler le coefficient multiplicateur. Mais pas d'inquiétude, je vais y revenir. Petite précision, seuls les processeurs d'AMD supportent le PCI Express 4.0. Alors pour la carte graphique, c'est du détail, car ça n'a déjà pas d'impact avec la RTX 3080, alors ça n'en aura pas non plus pour la RTX 3060 Ti. Toutefois, pour ceux qui veulent absolument un SSD PCI Express 4.0, vous savez vers qui vous tournez. Alors au niveau du refroidissement, un ventirad sera largement suffisant. Ce n'est pas nécessaire de passer sur un watercooling non plus, sauf si bien sûr vous voulez faire de l'overclocking extrême. Au passage, le Ryzen 5 5600X est le seul de sa génération à proposer un ventirad. Pas un ventirad de compète bien évidemment, mais il fait le taf. Alors par contre, soyons bien d'accord, on oublie l'overclock avec le ventirad d'origine. Si vous voulez absolument changer de ventirad, vous pouvez partir sur un Be Quiet Pure Rock 2, qui sera largement suffisant, même pour faire un peu d'overclock. Aussi bien pour le processeur d'Intel que pour le processeur d'AMD. Pour la carte mère d'AMD, je vous propose soit la Asus B550 Tough Gaming ou la MSI B550 A Pro, en fonction des disponibilités et des prix pratiqués qui ne cessent d'évoluer. Dans tous les cas, c'est deux bonnes cartes mères qui embarquent de bonnes VRM. Pour la carte mère de chez Intel, je vous propose la Asus Prime Z490. Elle dispose aussi d'une bonne VRM, ce qui n'est pas le cas de toutes les Z490 malheureusement. Alors vous pouvez aussi vous tourner vers la MSI Z490 A Pro. Alors vous allez me dire, pourquoi partir sur une Z490 alors qu'il existe des B460 beaucoup moins chères ? Et bien parce que c'est le seul chipset qui permet de manipuler le coefficient multiplicateur du processeur Intel. Ça serait dommage d'acheter un Core i5-10600 dans sa version K si ce n'est pas pour toucher au coefficient multiplicateur. Du côté de la RAM, je vous propose les Corsair Vengeance LPX en format 2 barrettes de 8 Go. En 3200 MHz pour le processeur d'AMD et en 2666 MHz pour le processeur d'Intel. Alors bien évidemment, vous pouvez prendre d'autres fréquences, mais les fréquences que je vous propose sont les fréquences maximales supportées par défaut par les processeurs d'AMD et d'Intel. Alors pour ceux qui veulent un peu de RGB pour égayer leur boîtier, vous pouvez partir sur les Corsair Vengeance Pro RGB. Alors après au niveau des fréquences, conservez les mêmes fréquences que je vous conseille, c'est-à-dire 3200 MHz pour le processeur d'AMD et 2666 MHz pour le processeur d'Intel. Du côté de l'alimentation, je vous conseille à minima une 600 W. C'est d'ailleurs ce que recommande au minimum Nvidia. Alors je vous propose une alimentation pas trop chère mais qualitative, la Corsair VS 650. C'est une alimentation 650 W qui n'est vraiment pas chère. Mais si vous voulez mettre un peu plus, je ne peux que vous recommander de partir sur une alimentation modulaire. Par exemple la Corsair CX 650 M. D'ailleurs si vous montez vous-même votre tour, je peux vous assurer que les 20€ en plus valent vraiment le coup. L'intérêt des alimentations modulaires, c'est de ne brancher que les câbles qui sont nécessaires. Tous les autres câbles peuvent être retirés de l'alimentation et donc ça facilite grandement le cable management. Au niveau du stockage, je vous propose de partir sur un SSD d'1 Teraoctet. En effet, les jeux récents consomment de plus en plus de place. Bien entendu, il vous est totalement possible de partir sur un SSD de 500Go couplé à un disque dur d'un ou deux Teraoctet. Mais franchement, avoir tous ces jeux sur un SSD, ça change vraiment la vie. Les disques durs sont quand même vraiment lents et ça se ressent vraiment pendant les temps de chargement. Au niveau des références, je peux vous proposer le SSD de chez Crucial, le P2. C'est un très bon SSD qui est particulièrement bien placé en termes de prix. Il existe bien évidemment de nombreuses références telles que le Western Digital Blue par exemple, ou le Samsung 970 EVO qui est souvent un peu plus cher. Mais honnêtement, le Crucial P2 a fait ses preuves et est très souvent extrêmement bien placé en termes de prix. Je ne peux que vous le recommander. Pour ce qui est du boîtier, il faudra prendre un boîtier plutôt bien ventilé. Non pas que les composants chauffent énormément, mais n'oubliez pas que le principe du boîtier n'est pas uniquement de faire joli. Quand bien même ce critère a une importance pour vous, mais son rôle est surtout d'assurer un bon flux d'air pour que les composants puissent se refroidir correctement. Au niveau des alimentations, je peux vous proposer le Fractal Design Meshify C. Son avantage est qu'il est relativement compact pour un boîtier ATX. Par contre, il faudra penser à ajouter un ventilateur supplémentaire, car il est vendu qu'avec deux ventilateurs, un frontal et un à l'arrière. Je vous recommande donc d'ajouter un ventilateur en façade. Sinon, autre référence, sorti récemment, le Corsair 4000D. Visiblement, d'après les tests de Gamer Nexus, il a un excellent airflow. Et moi, perso, je le trouve plutôt joli. Bref, les boîtiers, en termes de design, c'est totalement subjectif, je vous l'accorde. Je vous conseille juste de partir sur des boîtiers avec une face avant perforée, qu'on appelle Mesh. Avec cette configuration, vous devriez pouvoir faire tourner tous vos jeux en 1080p à 144 images par seconde avec les réglages en ultra. Après, bien évidemment, pour les jeux moyennement optimisés, tels que Watchdog Legion, c'est sûr que vous ne tournerez pas à 144 images par seconde. Vous tournerez plutôt aux alentours des 70 à 90 images par seconde en fonction de l'endroit où vous vous situez dans le jeu. Après, on ne va pas se mentir, ce n'est pas vraiment une carte destinée à jouer en 1440p. Ça reste toutefois possible de jouer à des jeux solo à 60 images par seconde. Toutefois, il faut quand même garder en tête qu'en 1440p, la RTX 3060 Ti va être plus rapidement obsolète avec les jeux qui vont arriver. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si le contenu de ma chaîne vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche. Ça m'aide énormément pour mon référencement, mais aussi pour mon moral. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.